Les championnats du monde 1958 se déroulaient en France sur le circuit de Reims-Gueux, un circuit de 19,5 km à faire 14 fois avec notamment les côtes de Gueux et du Calvaire. Une bataille va donc se dérouler entre deux équipes nationales, principalement les Italiens de Bardini le vainqueur du Giro, Coppi Pavero de Filippis, et les Français avec Darigat, Bobé, Forestier ou encore Gemignani. Mais l'affaire va être conclue à plus de 50 km de l'arrivée, puisque le solide rouleur, le champion olympique 1956, Ercole Bardini, est parti seul. Le train de Forli, âgé de 25 ans, va résister au retour de Louison Bobé, parti seul en contre en vain. Et donc l'Italien va donc s'imposer en solitaire avec 2 minutes et 9 secondes d'avance sur Louison Bobé et 3 minutes et 47 secondes sur Darigat qui a réglé un groupe de 5 coureurs. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501